Il y a environ un an, je me suis rappelé quelques expériences étranges que j'avais vécu dans la maison dans laquelle j'ai grandi et j'ai envoyé un message sur le ton de la blague à ma mère à ce sujet. Après 19 ans, elle m'a expliqué que tout cela, tous ces souvenirs étranges étaient bien réels. Ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas quelque chose qui s'explique rationnellement comme on l'avait toujours dit tout au long de ma vie. Pour la première fois, elle m'a également expliqué l'histoire de la maison. Elle l'avait découverte en faisant des recherches dessus pour la vendre il y a quelques années. La maison aurait été construite aux environs de la seconde guerre mondiale par des prisonniers, en tout cas une partie. Il faut également savoir que nous sommes d'Europe de l'est. Après la construction de la maison, des prisonniers auraient été abattus à l'extérieur contre le mur d'une chambre. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas certain, c'est ce qui est dit mais il n'y a pas de preuves. Et à dire vrai, je n'y crois pas vraiment. Mais faites ce que vous voulez de cette information. La fameuse chambre, c'était bien évidemment la mienne. Et c'était le seul endroit où des choses étranges se passaient. Le reste de la maison était tranquille. Quelques détails avant que je continue. La maison fut achetée par mes arrières grands-parents et, quand je suis arrivé, nous la partagions avec mes grands-parents. Mon arrière-grand-mère était décédée dans cette même chambre, dans son sommeil, quand ma mère était adolescente. Et celle-ci a rendu visite à ma mère cette même nuit, lui promettant de veiller sur elle. C'est un détail intéressant, même si ça peut être simplement la façon dont le cerveau de ma mère a réagi pour accepter la mort de sa grand-mère, plutôt qu'une preuve de quelque activité que ce soit. Quand je suis né, j'ai seulement passé quelques années à vivre avec mes deux parents dans leur propre maison, puis j'ai suivi ma mère dans la maison de mes grands-parents, après sa séparation avec mon père. Nous dormions dans la même chambre, ce qui me rendait fou, du coup, quand elle vivait les mêmes choses que moi, mais qu'elle refusait de reconnaître ces choses. Elle m'a dit que c'était parce que j'étais un enfant, elle ne voulait pas m'effrayer. J'ai donc passé toute ma vie à penser que j'étais fou à cause de ça. Donc on peut dire que j'ai pas la meilleure santé mentale du quartier. Cette chambre était tout le temps froide, alors même que c'était la chambre la mieux isolée de la maison et que les autres salles étaient bouillantes. Après, cette chambre était légèrement dans le sol. La maison étant bâtie sur une colline, ça pourrait expliquer ça. Aucun animal ne voulait rentrer dans la chambre. Au début, il restait un petit peu, mais finissait toujours par ressortir et ne plus y rentrer. J'ai eu beaucoup d'animaux, mais ils se sont tous fait tuer par d'autres animaux ou des voitures. Mes dernières années dans cette maison, aucun animal n'est rentré dans la chambre. Ces événements sont dans leur ordre chronologique, mais j'ai peut-être mélangé deux, trois événements parce que c'était il y a longtemps et j'ai pas une super bonne mémoire. Avant ma naissance, ma mère disait entendre des bruits de pas au-dessus de sa chambre pendant la nuit. Ce qui était étrange, car il n'y avait pas de deuxième étage, c'était des combles. Je ne savais même pas qu'il y en avait avant que je sois assez vieux. Mais si je me souviens bien, il me semble les avoir entendus également. Cela arrivait assez rarement, toujours de nuit, des bruits de pas lourds, mais un peu étouffés, comme s'il s'agissait des pas d'un voisin au-dessus. Mais je ne me souviens pas de combien de temps ça a duré. Il y avait aussi un étrange et bruyant tic d'horloge provenant d'un mur de la chambre. Là aussi, il n'arrivait que durant la nuit. Je me rappelle que je collais mon oreille contre le mur, essayant de comprendre d'où ça pouvait venir. Ma mère disait que c'était l'horloge de la cuisine qui se trouvait juste à côté de la chambre, mais j'ai écouté le bruit qu'elle faisait. Et il était vraiment très léger. Le son de ce tic baissa quand la chambre fut totalement refaite. Mais je devais avoir 5 ans. Et il a disparu au fur et à mesure. J'ai commencé à voir un petit garçon dans la chambre, flottant dans un coin. Je ne me rappelle pas vraiment ce qu'il disait ou faisait. Je ne me souviens pas si c'était particulièrement bizarre. Mais je me souviens très bien d'en avoir parlé avec ma mère. Et elle m'a amené à l'extérieur de la maison, m'installant sur ses genoux. Et elle m'a dit que je devais lui dire de partir, qu'il n'était pas le bienvenu dans la maison. Elle me l'a confirmé quand on en a reparlé. Mais aucun de nous ne se souvient s'il est jamais réapparu. C'est le seul souvenir que j'ai de son existence. Mais j'aurais pu imaginer ça étant petit. On ressentait toujours une présence quand on essayait de dormir. Je ne peux expliquer vraiment ce sentiment ou sa puissance. C'était comme si aucune autre sensation ne prenait le dessus sur cette impression. Il y avait cette présence. Comme s'il y avait une foule en colère tout autour du lit. alors qu'on essayait de dormir. La nuit apportait pour moi son lot d'anxiété et de sensations de danger. Au fil des années, je me suis endormi plus facilement en m'habituant à cette sensation. Ma mère m'a dit qu'elle le ressentait également. Elle essayait de passer outre cette sensation en mettant la télé assez forte jusque tôt le matin. Ce qui m'énervait parce que ça me rendait le sommeil plus difficile encore. Un soir, alors que j'étais en CE2, je faisais mes devoirs sur mon bureau alors que ma mère regardait la télé sur le lit. La télé était calée dans un meuble entouré de livres avec également des livres au dessus. Il y avait tellement de livres que pour en prendre un, je devais utiliser une règle pour réussir à décaler le livre suffisamment pour pouvoir l'attraper et le sortir. Et le fait que les livres étaient aussi serrés m'empêche d'expliquer ce qui s'est passé. Alors que je faisais mes devoirs, j'avais mes écouteurs et j'ai entendu un grand bruit et un hurlement. J'ai retiré mon casque et je me suis retourné pour voir ma mère couverte de livres. Elle m'a dit sur le coup qu'un livre était tombé en portant les autres avec. Mais elle m'a expliqué depuis que les livres s'étaient juste envolés et jetés sur elle. Sur le coup, le regard chargé de terreur de ma mère m'avait fait pleurer. Je savais que les livres ne tombaient pas comme ça, sans rien. À partir de ce moment, j'ai commencé à me poser énormément de questions sur ce qui m'entourait et sur moi-même. Une trace de main commença à apparaître sur la fenêtre. Une seule marque de main. Toujours la même. Toujours au même endroit. Peu importe comment on l'avait nettoyée, elle revenait toujours. Ma grand-mère faisait toujours du nettoyage quand j'étais à l'école. Elle m'avait dit de ne plus toucher à la fenêtre parce qu'elle en avait marre de la nettoyer tous les jours. Je lui ai dit que ce n'était pas la mienne et qu'elle réapparaissait chaque jour au même endroit. Un jour, elle a arrêté de rentrer dans ma chambre. J'aurais aimé lui demander pourquoi est-ce qu'elle avait vécu ou vu dans ma chambre. Mais depuis, elle est décédée. Avant que je raconte le dernier événement, vous devez vous dire que ce n'est pas si grave. Mais comprenez bien que tout ce que j'ai dit était quasiment quotidien. Ce n'était pas comme dans les films où tout se passe très vite. Là, non. Sans arriver au stade où on était habitué à ce qu'il se passe, ces choses. Et le fait que à chaque fois, ma famille me disait que ce n'était rien rendait la chose plus difficile à vivre encore. Mais ce dernier événement eut lieu alors que je n'avais que 15 ans. Et les 4 mois précédents, tous les événements avaient augmenté en régularité. C'était en été. Je me levais comme à mon habitude assez tard. Mais je me suis réveillé parce que j'avais l'impression, la sensation qu'on me déplaçait brusquement. C'en était douloureux. Je pensais que c'était ma mère qui me réveillait, mais je me suis vite rendu compte que ma mère était au travail. Puis je me suis dit que c'était ma grand-mère. Mais je l'entendais juste à côté de moi dans la cuisine. Après ces quelques instants de réflexion sur cela, j'ai senti une panique intense monter en moi. Je ressentais cette colère juste à côté de moi. Je ne peux pas décrire comment cette entité se faisait ressentir. Mais c'était... c'était mauvais. J'étais sur le côté, les yeux fermés, et on m'enfonçait dans le matelas de plus en plus agressivement. Cette chose invisible qui m'écrasait me tenait par les épaules, appuyait tellement fort que je ressentais les craquements du sommier sous moi jusque dans ma tête. J'en ai eu un mal de tête qui s'est rapidement transformé en migraine et qui s'est rapidement transformé en coupez-moi la tête tout de suite. C'est insoutenable. Je n'avais jamais ressenti une telle souffrance, une telle colère, autant de solitude, un tel vide. J'avais l'impression que cette chose n'était faite que d'émotions. Une explosion d'émotions juste à côté de moi. Des émotions voulant me briser. Je me suis demandé si c'était une paralysie du sommeil, mais j'en avais déjà fait auparavant. Ce n'était pas aussi violent. Je me suis alors recroquevillé sur moi-même, et j'ai compris en faisant ça que ce n'était vraiment pas une paralysie du sommeil. Je sentais qu'on m'appuyait de plus en plus dessus. J'avais l'impression de disparaître jusqu'à ce que ma chatte rentre dans la chambre. Et ça s'est arrêté. Cela faisait des années qu'aucun animal n'était rentré dans ma chambre. Mais, elle était rentrée. Peu de temps après, elle est morte. Je ne sais pas si c'est lié. Dès que ça s'est arrêté, je me suis levé, et j'ai rejoint la cuisine aussi vite que possible pour en parler à ma grand-mère. Elle a dit qu'elle entendait le matelas faire du bruit depuis longtemps, mais elle pensait que j'avais juste du mal à me réveiller. Elle entendait le matelas. Je me suis effondré en larmes. Le soir même, je dormais dans le salon. Peu de temps après, j'allais faire mes études dans un autre pays. Ma grand-mère est décédée pas très longtemps après, et la maison a été vendue. Je crois que je vais aller voir la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...